bonjour comment retrouver une certaine forme de sérénité dans un monde qui est en pleine turbulence dans un monde anxiogène dans une société anxiogène avec tout ce que nous vivons actuellement et je crois que ce cours il peut s'adapter à n'importe quelle génération mais essentiellement cette génération pré-messanique où on a des difficultés parfois reliées à la notre avenir à notre identité la torah nous propose justement tout un programme on va essayer de l'évoquer en trois quatre minutes cinq minutes pour essayer de comprendre que le but de la torah c'est d'amener une présence divine sur terre et de comprendre que la première chose c'est l'aïmouna l'aïmouna c'est la foi en dieu il ya on avait déjà expliqué cela dans une dans un autre cours qui a la hgara la providence divine c'est à dire de comprendre que hachem m'emmène à travers les épreuves à travers les difficultés le maral de prague on a beaucoup parlé au 17e siècle lorsqu'il nous évoque l'idée selon laquelle l'épreuve est là pour nous faire grandir l'épreuve est là pour nous faire réfléchir l'épreuve n'est pas là pour nous repousser au contraire l'épreuve à être là pour justement nous amener en avant pour ressortir le meilleur de nous mêmes et lorsqu'on vit une société dans la laquelle il ya tous ces problèmes de couple de parnassas du lendemain la peur du lendemain la peur finalement d'un virus qui s'est propagé dans le monde comment la torah répond elle justement à toutes ces difficultés au delà du fait de d'être confiant au delà du fait de faire une forme de teshova de retour sur nos actions et de comprendre que ça peut être des signaux envoyés par l'éternel qui sont déjà des points très importants parce que il ne se passe pas quelque chose sur terre qui n'est pas une raison le ram khal a expliqué dans la thé vous note où il explique qu'il y a la raison proche et la raison plus l'interne on peut être attaqué par un virus par une difficulté par une société anxiogène qui se pose constamment des questions mais auxquelles il n'y a pas forcément de réponse nous nous disons qu'il ya des raisons plus lintaines qui parfois nous échappent qui sont parfois mystérieuses on s'en remet au divin dans une forme de sérénité mais pas dans une forme de laxisme et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui il ya une différence à faire entre le laxisme on se laisse aller on se laisse emporter on va dire baron hachem yom yom béni soit hachem au quotidien chaque jour il faut le dire mais s'il peut avoir une certaine forme de laxisme avec une autre forme on va essayer de s'interroger de s'amender de réfléchir d'être confiant puisque nous nous savons pertinemment que l'histoire a un sens c'est ce qu'on a déjà appelé dans nos cours l'historiosophie la philosophie de l'histoire et que il y a un début il ya une fin le kéter rappelez-vous dans les spirottes est relié à la malhout c'est à dire le premier degré degré d'émanation de dieu est relié au dernier degré et l'histoire doit avoir une fin elle va on va vers une fin messianique et donc non seulement on est conscient non seulement on n'est pas laxiste mais on va réfléchir et on va au contraire s'enrichir et grâce à cela à ce triptyque que j'ai envie d'appeler aujourd'hui la émouna ça veut dire la foi en dieu grâce au fait d'être serein dans les épreuves que dieu nous envoie puisqu'elles sont là pour nous faire grandir et grâce au fait le triptyque le troisième point c'est de comprendre que l'histoire a un sens il ya un début dans ma vie il ya une fin dans ma vie dans l'histoire collective et global il y a un début il ya une fin et dieu doit nous emmener dans cette ville là pour une certaine forme de réalisation on ne pourra pas sombrer on ne pourra pas tomber parce qu'au contraire on a appris dans notre histoire surtout nous le peuple juif et les juifs en particulier on a toujours appris dans notre histoire combien on s'était remis de nos difficultés combien on est reparti de l'avant combien après la choix le peuple juif a rejaillit regardez ce qui se passe aujourd'hui en israël le monde et ici vote un pays qui a grandi le kibouz galouillot le rassommement des exilés combien israël a su tirer les leçons de son histoire pour essayer d'aller de l'avant et c'est ça ce qu'on doit se dire aujourd'hui donc c'est un message d'espoir c'est un message d'amour et c'est surtout un message d'essayer absolument de se relever dans la difficulté de ne pas sombrer combien de rabbinim nous ont montré l'exemple lorsqu'ils ont vécu j'ai pour exemple leur hakin qu'on a bien connu il y en a beaucoup d'autres aix-le-bain par exemple il a vécu la guerre il a perdu sa famille il a réussi grâce à d'autres rabbinim aussi à fonder la échiva de aix-le-bain qui a formé des centaines des milliers d'étudiants de rabbins de grands rabbins à travers le monde combien ces hommes là avaient une capacité à se renouveler et surtout c'est ce qu'on peut appeler la résilience la raison on a fait un cours sur la résilience dernièrement il ya quelques mois on a expliqué que c'est justement le thème même de la résilience c'est d'essayer de rebondir à travers la difficulté et d'essayer d'aller de l'avant donc on ne peut pas sombrer on ne peut pas tomber dans une forme de déprime ou de dépression parce qu'au contraire on va être serein avec dieu c'est pas du laxisme on va essayer de se rattacher à la source divine de comprendre que dans tout cela il y a un sens je ne perçois pas forcément le sens mais je sais que la fin est bonne quand on dit dans le tamud accol et tova tout est pour le bien narkomish gamzou disait gamzou les tova même cela c'est pour le bien il ya parfois des nuances dans les appellations on va pas entrer dans toutes les nuances mais ce qui est sûr c'est que la torah de rabel qui va reprise par la torah du ram khal et dans le monde chassidique aussi c'est la transformation du mal en bien c'est que le mal est là mais il est là aussi pour nous affronter le maharal dit dans l'un de ses textes quelque chose de vertigineux il dit si israël est parti en exil c'est justement pour pouvoir retrouver le meilleur de lui-même à travers la diversité à travers la difficulté pour reprendre comme dit le tamu dans le sarim à la page 50 reprendre toutes ces uns qui se sont exilés mais aussi essayer de développer de nouveau son identité juive son appartenance à un peuple l'appartenance à une culture juive l'appartenance à une religion à une torah qui est très forte qui est très riche et vers laquelle on se doit de revenir alors aujourd'hui on a vu énormément de gens revenir vers leurs sources ces dernières années ces derniers mois ces dernières semaines et vers leur vers leur identité à travers la difficulté et là il y a une chose je voudrais conclure sur cela une chose qui est vraiment extraordinaire c'est de voir ce retour le retour des jeunes et des moins jeunes vers leur conscience en se disant que le monde ça peut pas être cela le monde ça peut pas être l'abandon ça peut pas être la perversion ça peut pas être la débauche ça peut pas être le mal et le bien va triompher donc qu'allons nous faire finalement aujourd'hui c'est la question que l'on doit se poser absolument pour faire grandir le le bien et pour faire grandir le monde et pour faire grandir les autres et pour faire grandir soi même c'est toute la réflexion que l'on doit avoir pour justement essayer d'aller de l'avant bonne réflexion et à très vite